Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai eu le plaisir encore une fois de vous proposer une recette vraiment simple, rapide, d'un goût exceptionnel. C'est une recette vraiment magnifique qui vaut la peine d'essayer. J'ai réalisé une recette magnifique à base des lardons, des tomates et surtout de l'orégan qui a apporté énormément de goût et de parfum à ma recette. Donc je ne sais pas comment appeler cette recette, pour moi c'est un gâteau. Voilà pour vous, ça pourrait être un flan, une tyrine, un gratin, à vous de me le dire en commentaire. Donc j'ai choisi d'appeler ma recette gâteau ou lardons, voilà. Je vous partage ma recette en détail, je vous invite d'ailleurs à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire la recette chez vous. Si vous êtes de passage, je vous invite vraiment à vous abonner, de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin des ingrédients suivants. Des lardons de volaille, fumée pour moi, vous pouvez bien évidemment utiliser des lardons de votre choix, des oignons et surtout de l'orégan frais. Donc j'ai utilisé de l'orégan de jardin, ça apporte énormément de parfum à ma recette. Je commence par émincer mes oignons, j'ai utilisé 3 oignons comme vous voyez. Donc cette fois-ci, je n'ai pas d'oignons rouges à la maison, je suis obligée de faire la recette avec les oignons blancs. Voilà, donc j'émince mes oignons. Mes oignons sont bien et minci, je réserve 2 côtés pour la suite de notre recette. Dans mon wok bien chaud, je verse mes lardons de volaille fumée. Personnellement, j'adore le goût fumé des lardons, j'adore. Je vais les faire revenir sans ajouter de matière grasse, comme je vous conseille à chaque fois. Donc on laisse revenir les lardons que avec leur matière grasse. Voilà, donc il ne faut pas ajouter ni d'huile ni du beurre. Après 1 à 2 minutes, j'ajoute les oignons émincés. Comme vous voyez, j'ai utilisé 3 oignons, ça apporte beaucoup de goût à ma recette. Je poivre par la suite, donc je n'ajoute pas du sel. Les lardons sont déjà salés suffisamment, donc il faut faire toujours attention au sel. J'ajoute donc que le poivre noir. Je mélange très bien et je laisse mes lardons et mes oignons revenir sur un feu vraiment très doux. C'est très important. Pendant ce temps, je m'occupe de mon origan, donc je retire les feuilles, je les cisèle par la suite. Donc j'ai utilisé de l'origan frais, ça apporte énormément de goût à ma recette. Si vous n'avez pas de l'origan frais, vous pouvez le remplacer bien évidemment. L'origan séché, voilà. Je réserve 2 côtés pour la suite de ma recette également. Ensuite, je coupe une tomate en rondelles. Donc pour la recette, j'ai utilisé 2 tomates. La quantité des ingrédients en fonction de plan que vous allez préparer et bien sûr la dimension de moule que vous allez utiliser pour votre recette. Je vais vous laisser la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous répondre avec un énorme plaisir. Et merci à tous pour votre fidélité, pour vos adorables commentaires, pour vos visites. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait toujours plaisir de vous voir sur ma chaîne. Merci à tous. A l'aide de mon couteau, je prélève les pipas. Comme vous voyez, donc c'est facile à faire. Donc on coupe d'abord en rondelles, ensuite on retire les pipas. Voilà, on réserve 2 côtés également pour la suite de notre recette. La millardin et l'oignon sont bien. Cuit comme vous voyez, donc une très belle coloration dorée. Donc j'insiste, il faut les faire revenir sur un feu vraiment très doux. C'est très important pour avoir une très belle cuisson. Voilà. Là, on va préparer notre mygane. Donc la recette qu'on utilise souvent pour faire les terrines, les flancs. Voilà, donc dans un saladier, je casse 3 oeufs. J'ajoute 10 cl de crème liquide. J'ai utilisé de la crème liquide légère, 12% de matière grasse. Vous pouvez bien évidemment utiliser de la crème liquide entière. Je poivre par la suite. J'ajoute l'orégan ciselé. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas ajouté de sel. Je trouve que les lardons sont suffisamment salés. Et je n'ai pas besoin de rajouter de sel pour ma recette. C'est à vous de voir. Donc vous rectifiez l'assaisonnement à votre goût, à votre convenance, comme je disais à chaque fois. Je mélange tous mes ingrédients. J'ajoute par la suite 2 cuillères à soupe de semoule. J'ai utilisé de la semoule de maïs moyenne. Vous pouvez bien évidemment la remplacer avec la semoule moyenne de blé. Donc j'ai voulu réaliser une recette sans gluten. J'ai ajouté de la semoule moyenne de maïs. Voilà. Donc la semoule va absorber l'eau et l'humidité dégagée par les ingrédients. Vous allez obtenir une consistance qui se tient très bien à la cuisson. C'est pour ça que je vous ai dit un gâteau. Donc vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à un gâteau après la cuisson de votre recette. J'ajoute par la suite l'île ardent et l'oignon. Voilà. Donc on a fait revenir. Regardez. Je mélange très bien tous mes ingrédients. Dans un moule qui va au four, je pose mes tranches de tomate. Donc les tranches de tomate au fond du moule. Voilà. Donc les tomates vont donner un goût succulent et acidulé à ma recette. Vous allez voir si vous refaites la recette chez vous. Vous allez vraiment l'adorer. Elle est vraiment super bonne, magnifique et facile à réaliser comme vous voyez. Donc c'est des recettes vraiment simples que vous pouvez faire même en sortant de travail. Je verse par la suite ma préparation sur les tomates. Donc sur les tranches de tomate. Comme ceci. Donc regardez la consistance. Elle est magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, la semoule va absorber toute l'eau et toute l'humidité. Donc j'étale très bien ma préparation. Voilà. Ensuite, je parsème de fromage râpé. Vous utilisez le fromage que vous souhaitez. De l'emmental pour moi. J'essaye d'en mettre partout. Je finis par une deuxième couche des tranches de tomate. J'enfourne par la suite 30 à 40 minutes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. Voilà. Voilà mon gâteau au lardin à la sortie du four. Donc il a passé 30 minutes au four. Il est bien doré. Le fromage a bien fondu. Il suffit juste de laisser refroidir avant le démolage. C'est très important. J'ai démoli mon gâteau dans une assiette. Comme vous voyez, je l'ai laissé refroidir. Et je l'ai démoli dans une assiette. Et pour la touche finale, j'ai décoré avec les feuilles de l'origan. Donc regardez, le visuel est magnifique. Et le goût, croyez-moi, c'est un vrai délif. Voilà, c'était ma assiette pour vous aujourd'hui. Un gâteau au lardin à l'origan. Voilà, sinon c'était vraiment simple, facile, rapide à réaliser. Comme vous avez vu, je vous ai partagé ma recette en détail. J'espère au fond de coeur que vous allez la réaliser chez vous. Et que vous allez l'adorer. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes, d'autres idées, d'autres destinations, d'autres couleurs. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et désolé pour ma voix. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501